Le problème de l'esprit, c'est que les trois quarts du temps, on a un mammifère en face de soi qui essaye aussi de vous avoir. Donc là, c'est l'individualité qui va juger. Par contre, il y a des tournois par équipe. Et là, quand on tire par équipe, c'est complètement différent. On ne tire plus pour soi. On ne pratique plus pour soi en patrie, on pratique pour le groupe. Il y a de la place pour tout le monde à l'esprit, tout le monde a sa technique. Et si on n'aime pas tirer, on peut arbitrer, on peut être odécté. Il y a de la place pour tout le monde à l'esprit. Pour les plus jeunes, quelque chose que je dirais, c'est de bien écouter et bien regarder les tireurs de haut niveau en défi. On a maintenant certains bons tireurs quand même, qui ont un certain niveau, qui sont toujours prêts à donner des conseils, à tirer avec les plus jeunes. Donc je pense que les jeunes peuvent apprendre beaucoup des plus âgés. Bon, il faut, je pense qu'il faut des qualités, il faut des qualités de base. Maintenant, la question de savoir si ce sont des qualités qu'on a acquis par l'entraînement ou bien parce qu'elles étaient innées, c'est un peu difficile à dire. Je pense qu'il y a une combinaison des deux. Il faut, il faut que les gens, que les tireurs ont des styles assez différents. Bon, je suis assis, donc on ne voit pas que je mesure 1,98 m, mais il est clair que ça m'a un peu aidé quand même au délit. D'être le boss sur la piste. Décider, décider, décider. Et ça est commisable, souvent attaquer, attaquer, attaquer.